Bonsoir à toutes et à tous et aujourd'hui petite vidéo pour discuter et sans webcam parce que je n'ai pas envie, on est dimanche, j'ai une tête de con Enfin ça c'est tout le jour mais c'est dimanche donc du coup non pas de... voilà Donc on va parler aujourd'hui un peu de la 012, de ce que j'attends, de ce qu'on attend 12 d'ailleurs Et de ce que je propose derrière en termes d'évolution pour un clan Donc la 012 ne va pas tarder à sortir dans les semaines années à venir Et moi ce que j'attends principalement c'est de la fluidité dans le jeu Quand je parle de fluidité je parle de par exemple, vous voyez, tac 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 tac, qu'il n'y ait aucune perte Donc là ça va c'est Factory, il n'y a pas grand monde et donc ça va Mais sur certaines maps quand tu tournes la tête etc et ben tu passes de 120 fps à 20 ou 30 Et ce qui est horrible en termes de précision parce que c'est un jeu qui demande la précision extrême Et du coup là c'est impossible Donc moi principalement j'attends que ça Donc ils avaient prévu le fait qu'il y allait avoir des bugs Donc quand cette 012 sortira Moi je m'en cogne le coup qu'il y a Franchement les bugs c'est pas ce qui me dérange le plus A la limite même qu'il y en ait maintenant c'est mieux Comme ça on est tranquille pour plus tard Sinon en terme de contenu, ils ont dit qu'ils allaient sortir une nouvelle map Après il va y avoir plein de milliers de nouveaux mods, des armes et tout Moi je suis d'accord avec ça, nouvelle map c'est super Nouveau boss qui va utiliser les armes statiques qu'il va y avoir sur la military base Donc là je suis d'accord avec ça Il m'a fait peur ce truc là Je suis d'accord avec ça, par contre il ne faut vraiment pas que ça soit overcheat Clairement, s'il commence à y avoir des one shot avec des lance grenades, des lance patates etc Là je pense que ça va faire fuir tout le monde Et il ne faut pas mettre ça sur le dos de la simulation Oui mais c'est de la simulation, non dans la vraie vie Tu ne one shot pas tout le monde avec une arme, c'est pas vrai Et même si c'est le cas C'est vraiment des mecs surentraînés Et sur des situations assez précises Donc là ce n'est pas le cas sur Escliffe en Tarkov Il ne faut vraiment pas qu'ils... J'ai vu qu'ils allaient améliorer l'IA Donc ça ce n'est pas forcément un bon signe Et si ça continue à one shot tout le temps constamment Ça va être compliqué Donc j'espère que ça ne va pas être trop overcheat comme ça En termes graphiques, ils vont passer sur Unity 2018 Donc c'est pareil, c'est toujours un peu de retard Mais ce n'est pas grave, ça avance, ils font avec les moyens du bord Et je trouve ça superbe Bah écoute, tant que le jeu reste fluide Moi je suis d'accord Après j'ai bien peur qu'ils vont faire Qu'ils vont, qu'ils vaillent faire Une down ground graphique pour atteindre les objectifs au niveau de l'optimisation Il n'y a personne encore qui a spawn Et donc on va voir ce que ça donne Donc après à la limite c'est une down ground un petit peu Moi ça ne me dérange pas plus que ça Je ne joue pas vraiment pour les graphistes sur Escape C'est plus pour la sensation d'être sur un vrai terrain Sur un champ de bataille Un champ de bataille moderne Avec des armes qui sont quand même très modernes Et dans des conditions apocalyptiques Donc moi il n'y a pas de soucis pour ça Après en termes de hide out Donc la planque, pareil je trouve ça sympa Je trouve ça bien qu'ils aient innové sur ça On va pouvoir enfin avoir sa petite planque Prendre soin de ses personnages Je ne sais pas, je n'ai peut-être pas bien lu Ça serait bien qu'on puisse accueillir, qu'on puisse créer un clan Et accueillir en fait qu'on ait une maison commune avec tout ça Et qu'on puisse aménager tout ça Une planque, un bunker Et qu'on puisse avoir un inventaire, vous savez, en commun, etc Ça peut être sympa Moi j'attends que ça personnellement Qu'on puisse faire ça Je ne sais pas si ça va être pour la 0.12 Peut-être plus tard Je crois qu'ils avaient annoncé Mais pas pour la 0.12 Peut-être pour la 0.13 Ou d'autres versions Ou même la 0.2 un jour, pourquoi pas Il faut bien qu'on avance Donc les gens qui disent Que la 0.12 est en retard De deux semaines, d'une semaine Etc Totalement faux Ça fait depuis le mois de mars, avril Qu'ils avaient annoncé Oula, j'ai lagué A mon avis ça y est, ça a spawn Ils avaient annoncé déjà depuis le mois de mars, avril Qu'il allait avoir cette mise à jour Donc ils ont beaucoup plus de retard que ça Ça arrive dans les touches Donc voilà Donc il y a beaucoup beaucoup de retard Mais moi je ne leur en veux pas personnellement Parce que bon, comme je le disais Ils font avec les moyens du bord C'est déjà pas mal Et donc moi je ne leur en veux pas Vraiment pas Tac On va descendre Oh ils sont là-dedans les mecs Et donc juste par contre Qu'ils arrêtent d'annoncer des choses Bien à l'avance Ils avaient aussi annoncé à l'époque Une version finale Pour décembre 2020 Je ne pense vraiment pas Que cette version finale sortira en 9 décembre Alors à moins qu'ils recrutent 150 mecs Je ne suis pas défaitiste Je n'attaque pas l'éditeur Alors rien du tout C'est juste Je dis le rendir à eux Et je répète Et je dis ce que je pense derrière Il n'y a aucun souci pour ça Mais la version finale ne sortira pas En 2020 Ça c'est sûr et certain Enfin j'ai un gros doute sur ça Ils avaient même annoncé décembre 2019 Au début Ils avaient reculé derrière Et donc en aucun cas Mais tant mieux D'un côté Qu'ils prennent leur temps Mais qu'ils arrêtent d'annoncer des choses Donc en termes de team Donc je préfère annoncer Répéter Pour ceux qui ne connaissent pas Balocu.fr Balocu tout simplement d'ailleurs Une association de joueurs en ligne C'est mon association C'est notre association A beaucoup de monde Rejoignez-nous sur le Discord de l'association Si vous voulez avoir un groupe communautaire stable Mature Pas comme on peut voir ailleurs On est très présent Un Discord très structuré Aucun Tout le monde est là bienvenu Il n'y a aucun problème sur ça Les cancers sont automatiquement bannis Sans explication Sans jugement Donc en fait si tu trolles Et ben t'es banni direct On est un bon groupe On est d'une vingtaine de joueurs Donc là bien sûr on est absent Beaucoup sont absents Actuellement Car Bien sûr le jeu est un peu mort Depuis quelques mois Donc moi je cherche des joueurs Et il n'y a rien du tout Donc c'était plus une vidéo Pour discuter un peu Et puis moi j'aimerais avoir un maximum de commentaires dans la vidéo Sur savoir ce que vous pensez de la situation Ce que vous pensez de l'avenir d'Escape from Tarkov Et surtout que moi ça m'a fait dépoussiérer le jeu Parce que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas joué Et ça m'avait même un petit peu manqué Ils sont où ? Ils sont où ? Voilà Ça fait un mort Ça arrive Donc à part ça Bah j'ai pas grand chose à ajouter Juste vivement Vivement que ça sorte cette version là Putain je vais recharger Et vivement que la communauté se relance Que tout le monde revienne Dans la joie et la bonne humeur Je n'ai pas vu ce bâtard Dans la joie et la bonne humeur Puis voilà quoi Beaucoup de contenu Un suivi Pas parce que la 012 a pris beaucoup de temps à faire Que derrière il faut laisser le jeu mort Pendant un ou deux ans Là par contre ça serait carrément Du suicide direct Je propose rien du tout J'espère juste qu'il va y avoir De l'innovation aussi au niveau Terme de gameplay Qui commence à faire D'autres modes D'autres modes ce serait cool Bon allez je vais m'extraire ici Parce que là je suis dans la moelle D'autres modes Qui commence à inaugurer Pas forcément que du contenu Pas que des gilets Parce qu'ils adorent faire des gilets Dans le jeu Mais pas que des armes Pas que des maps On ne demande pas forcément que ça Mais un peu plus Je sais pas Moi je verrais bien Bon moi je suis très e-sport Donc j'aimerais bien Un mode un peu compétition Etc Par exemple Une map C'est du 5 contre 5 Deux équipes tout simplement Et puis une map Qui est assez linéaire Mais qui est très large Avec par exemple Une dizaine de chemins différents Avec un objectif au milieu Enfin voilà Il y a plein d'idées à faire J'ai déjà envoyé un email A Nikita Avec Derrière le soutien de plusieurs joueurs Et donc Bien sûr il n'y a pas de UV Il est forcément Soit il s'en fout Soit il Il n'a pas que ça à faire Donc voilà C'est juste une petite vidéo Je ne vais pas dépasser les 10 minutes Laissez surtout moi un commentaire C'est pas du tout français Mais alors pas du tout français Laissez moi un commentaire Sur ce que vous pensez de la situation Abonnez-vous Pouce bleu Rejoignez-nous sur Discord On se voit le qu'il pourrait faire Ciao Bazaï Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021